Souvent, on oublie de dire qu'acheter une entreprise ou vendre une entreprise, ça ne se fait pas tous les matins. Dans la majorité des cas, c'est une fois dans la carrière des gens. ActiCab a eu cette intelligence de très vite essayer de comprendre quels étaient mes enjeux, quelles étaient mes problématiques, quelles étaient mes valeurs pour lesquelles je me battais ici, pour valider que ce soit en adéquation avec le CEDAMB, avec l'entreprise CD, et puis au fur et à mesure, détecter les points de friction éventuels. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Nicolas Léon, dirigeant repreneur de Barimar, qui nous accueille ici à Pont-au-de-Mer. Bonjour Nicolas. Bonjour Géry. Alors présentez-moi cette entreprise, Barimar s'il vous plaît. Barimar, c'est une société qui a déjà de nombreuses années, qui est spécialisée dans la réparation de pièces industrielles de grande capacité, tout ce qui pèse plusieurs tonnes, ici on décharge qu'à 40 tonnes, et de grandes dimensions. On travaille aussi bien sur nos sites que chez les clients, et lorsqu'on fait de la réparation industrielle, on assigne les pièces, on les recharge au travers de métallisations, au travers de soubues, on les réusine et on les rectifie pour leur redemonner les dimensions exigées par le client. Et alors quel a été justement votre projet de reprise ? Mon projet de reprise, je voulais reprendre une entreprise d'abord à taille humaine, qui avait des valeurs humaines, des compétences, de vraies valeurs à ajouter, ce qui est le cas ici, dans un marché que je trouve plutôt noble à réparation, au grand service aux industriels. Et je venais à la suite de ces dents qui avaient un âge un peu avancé, et qui avaient un certain nombre de choses qu'ils avaient commencé à laisser de côté, où moi je savais que je pouvais apporter un certain dynamisme pour pérenniser et poursuivre le développement de l'entreprise. Donc réveiller la belle endormie. Réveiller la belle endormie. Et quelle a été la valeur ajoutée d'Acticam ? C'est qu'ils ont su très rapidement ne pas rester simplement le conseil du sédant, mais d'être le conseil pour que le deal se réalise. C'est très vite qu'ils ont essayé de comprendre quelle pouvait être ma problématique dans la reprise. Et derrière ça, essayer de m'apporter eux leur vision des choses pour qu'à la fin, ça soit un deal gagnant-gagnant. Pour rassurer le sédant qui ne s'intéressait pas beaucoup au quotidien à la session, mais qui avait besoin d'être rassuré quand même sur la finalité et ce qu'allait devenir l'entreprise. Sur les échanges que moi j'avais en parallèle avec le sédant en tête-à-tête, qui donc venaient en parallèle de nos discussions. Et en même temps, Acticam pour dire qu'il faut que ça se fasse intelligemment. Donc ils ont eu un vrai rôle d'aider à redynamiser à certains moments où on se pensait arriver dans des impasses pour essayer d'amener un œil nouveau, tout fait de leur expérience. Et puis parce qu'ils sont bons conseils dans ces moments-là. Et entre nous, si je reprends une entreprise, quels conseils vous me donnez ? D'abord bien dormir avant, ensuite d'avoir envie. Et c'est un vrai plaisir. Parce qu'à partir du moment où on fait les choses qu'on aime, c'est plus pénible de bien bosser, même si ça devient quand même quelque chose de délicat de temps en temps à gérer avec la vie de famille. Aucun regret. Aucun. Demain matin, je recommence. Merci. Merci.